Eurecom, situé à Sofia Antipolis, l'expertise de cette école d'ingénieurs et de ce centre de recherche est reconnue au plan international. Ce GIE rassemble des partenaires académiques français et européens, comme les écoles de l'Institut Mine Télécom et des partenaires industriels tels que Monaco Télécom, Orange ou encore Simantech. Monaco ne possédant pas de centre de recherche dans le domaine numérique, la principauté s'est donc associée au groupement d'intérêt économique d'Eurecom il y a tout juste un an. L'idée pour Monaco c'est vraiment de créer une compétence en sécurité et pour Monaco, comme tous les états dans le monde, la sécurité informatique aujourd'hui c'est quelque chose de très important. La sécurité informatique en général c'est quelque chose d'assez difficile, de très technique, parce qu'on peut dépenser beaucoup d'argent par exemple en sécurité, mais si on ne comprend pas bien les problèmes à la source, c'est difficile de bien se défendre. Et le but de ce partenariat c'est que nous, en faisant des thèses, on puisse aussi apporter une culture de la sécurité et apporter une connaissance de ces sujets de sécurité à Monaco. La lutte contre les cyberattaques étant devenue un enjeu important pour les états, pour renforcer la protection de ces réseaux, Monaco s'est appuyé sur l'expertise d'Eurecom et de son opérateur Monaco Télécom. Pour cela, une équipe a été mise en place, dont deux doctorants venant d'une université réputée en Turquie. Ils viennent de débuter leur thèse d'une durée d'environ trois ans. Chacun travaille sur un thème avec son directeur de thèse, la cybercriminalité dans les réseaux télécoms, et l'étude à large échelle de la cybercriminalité sur le web. En fait, comment on choisit les doctorants, comme d'habitude, c'est par des relations avec d'autres laboratoires dans ce domaine-là qui sont actifs. En fait, le choix a été fait par les deux professeurs qui ont encadré ces doctorants-là, qui sont Aurélien Francillon et David Debas Zarrotti. Eux-mêmes, ils ont fait un appel international, et ces deux-là ont gagné le concours. Ils ont un master, tous les deux, master informatique, avec une spécialisation déjà dans le domaine de la sécurité. Ils ont fait leur thèse de master sur la sécurité informatique, déjà dans leur université de base. Ils viennent des groupes qui sont assez connus dans ce domaine-là. La fraude dans le domaine des télécommunications, au niveau international, est très importante. Ça se calcule en millions. Et si on peut trouver des techniques pour détecter ces fraudes, ça permettrait de faire des économies. J'espère que notre travail sera utile à Monaco Télécom, et j'espère que pendant mon doctorat, je pourrai développer de bonnes techniques. J'ai toujours voulu travailler dans le monde informatique, et particulièrement Internet. Je me suis toujours intéressé à ce domaine-là, et bien comprendre comment cela fonctionne. C'est donc une incroyable opportunité d'être ici. J'ai été très heureux de remporter le concours, et je le suis toujours. Un partenariat entre Monaco et Eurecom est prévu jusqu'en 2017. Ce partenariat renouvelable a pour objectif de durer. La formation de ces deux doctorants et la création de ce laboratoire sur la sécurité numérique est une première étape.